... Belle affiche entre Bastia 10e et Troyes 6e. Les Troyens se déplacent en Corse en tant qu'équipe invaincue. Saïd, Dong et Depréville sont titulaires. Illich est lui suspendu. Les Troyens espèrent faire un résultat. Mais l'accueil risque d'être compliqué car le sporting en général met la pression à domicile. Pourtant, les Troyens sont les premiers en action. Ils accélèrent et obtiennent un pénalty. Un pénalty transformé par le nouveau joueur de l'Estac, Nicolas Depréville. Dès la 9e minute à 1-0 pour les visiteurs. Le premier but avec Troy pour Depréville. Début de match très satisfaisant. Et les Bastiais n'ont pas réussi le début de match habituel. Des Bastiais qui se procurent une énorme chance de marquer. C'est suivi de ce geste sur le gardien. Une grosse erreur de Christophe Vincent qui arrive beaucoup trop tard sur Alemdar. S'en suit une échauffourée à l'issue de laquelle Christophe Vincent, le Bastiais, est exclu. Mais également Romilingue, couamé pour sa réaction après le geste sur son gardien. On joue donc à 10 contre 10 dès la 13e minute de la partie. Un tir à Corse au-dessus. Puis cette action Troyenne sur Couffran avec cette reprise de la tête victorieuse de Bagné Zoukrou. 2 à 0 pour 3 à la 29e minute. Le premier but en Ligue 2 BKT pour Zoukrou, bien servi par Chavalerain. Le coup parfait est réussi par les Troyens à l'extérieur. Bastia n'arrive pas à grand chose pour le moment. Malgré la présence comme titulaire de Lienard, Joko ou encore Santelli. Ça ne passe pas pour le Sporting. Il y a un score de 2 à 0 à la mi-temps pour 3. Le gardien de Bastia n'a rien pu faire sur les buts Troyens. Fabry qui remplace Placide suspendu. Il espère que ce coéquipier fasse mieux en attaque en seconde période. Et c'est le cas avec ce joli centre de Dimitri Lienard pour trouver Benjamin Santelli. Le deuxième but de la saison pour Santelli et la réduction de l'écart dès le retour du vestiaire à la 47e minute. Troyes ne mènent plus que 2 buts 1. L'espoir est de retour pour le Sporting. Et ce n'est plus du tout le même match avec des Bastia qui attaquent et des Troyens en position de contre. Une chance de marquer peut-être le troisième. Mais ce n'est pas un tir assez précis directement dans les gants de Fabry. Et Bastia repart à l'attaque. Il reste une vingtaine de minutes. Cette transmission dans la surface. Lienard se retourne centre du droit pour la reprise de la tête de Fassin et Comté. Deux partout à la 70e minute. Le premier but en Ligue 2 BKT pour Comté. Et deuxième passe décisive du match pour Lienard. L'ancien Strasbourgeois s'est vite adapté au Sporting. Et les deux buts de retard sont remontés. Mais il reste encore du temps et Bastia ne s'arrête pas là avec ce nouveau ballon d'attaque. Lienard est au départ. Maggiotti pour la passe. Et la conclusion du même fasciné Comté. Le jeune joueur guinéen. Réussi un doublé en 10 minutes. Trois buts à deux pour Bastia qui a complètement renversé le score. Incroyable doublé de Comté. Et Bastia repasse devant au tableau d'affichage. Fin de match complètement dingue. Avec beaucoup d'espace à 10 contre 10. Des Bastia qui conservent cet avantage jusqu'au bout. Bastia s'impose trois buts à deux. Et inflige à trois sa première défaite de la saison. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada